Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser les nouvelles fonctions si, point multiple, si, point condition et quelques autres pour éventuellement remplacer les classiques fonctions si ou recherche V. La première fonction s'appelle si, point condition ou IFS si vous travaillez avec la version anglaise ou avec WPS Office. Alors comme exemple, on a des notes et on recherche les mentions correspondantes. Donc commençons par les techniques classiques. La première est d'imbriquer un si dans un si, etc. Donc c'est une très mauvaise idée puisqu'on a 5 possibilités. Donc on utilise si généralement quand on a 2 choix ou éventuellement 3 choix. Alors malgré tout, je l'écris. Si, entre parenthèses, la note est supérieure ou égale à 16. Donc je pars de la fin. Dans ce cas-là, l'étudiant a mention très bien. Sinon, je repars avec un si. La note est plus grande que 14, alors mention bien. Sinon, si la note est supérieure ou égale à 12, mention assez bien. Sinon, si la note est supérieure ou égale à 10, mention passable. Sinon, refuser. On ferme toutes les parenthèses et on valide. Donc le premier a bien mention très bien. Je double-clique en bas à droite et j'ai le résultat voulu. Passons à une deuxième solution classique qui est d'utiliser Recherche V. Pour que ce soit plus facile, je vais mettre sous forme automatique mes deux tableaux. Donc accueil, mettre sous forme de tableau et je choisis un modèle. Et je fais pareil pour l'autre. OK. Et ce tableau-là, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler T pour tableau, mention. Donc il s'agit de retrouver la note de l'étudiant dans ce tableau qui a été classé par ordre croissant. Donc on verra qu'avec la nouvelle fonction d'Excel, il faudra également avoir un classement. Alors c'est parti. Recherche V. La valeur que je recherche, elle est ici. Donc c'est ma note. Ou ça, dans le tableau des mentions. Donc il m'écrit tableau, mention, tout. J'aurais pu prendre uniquement le tableau des mentions. Ça marchait également. Et ce qui m'intéresse, c'est le texte qui est dans la deuxième colonne. Donc je mets 2. Et lorsque la correspondance n'existera pas, par exemple le 18 n'est pas dans ce tableau-là, on met correspondance approximative. D'où l'importance d'avoir un tableau trié. Donc vous écrivez V. 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 Les mêmes mentions. Alors passons à la nouvelle fonction qui s'appelle si.condition. Donc égale si.condition. Entre parenthèses. Il va vous demander un test et quelle valeur il doit renvoyer si ce test est vrai. Et ensuite on enchaîne sur un autre test avec une autre valeur si c'est vrai. Donc là il faut raisonner exactement de la même façon qu'avec le si classique où on avait commencé par 16, ensuite 14, 12, etc. Donc je prends la note. Est-ce qu'elle est supérieure ou égale à 16 ? Dans ce cas-là, il a mention très bien. Et l'avantage de cette fonction, c'est qu'on peut enchaîner directement sur un autre test. Donc c'est pas la peine de remettre ainsi. Lorsque note est plus grand que 14, mention bien. Lorsque note est plus grand que 12, assez bien. Plus grand que 10, passable. Et pour le dernier, si la note est supérieure ou égale à 0, refusé. Donc je remets ici la version classique avec les si et avec 6.condition. Donc on voit qu'en longueur, on n'y gagne pas. Par contre, la deuxième version est un petit peu plus lisible. Alors la deuxième fonction s'appelle si.multiples et va correspondre à un recherche V lorsque l'on recherche une valeur exacte. Alors regardons ça sur un exemple. On a différents hôtels et on cherche quel est le prix de cet hôtel. Sachant donc qu'on a dans ce petit tableau les prix correspondants. Donc pour la version classique, à nouveau recherche V. Mais cette fois-ci, on va chercher exactement le nom de l'hôtel et non plus une valeur approchée. Donc je remets sous forme de tableau mes données. Et je vais appeler ce tableau-là T hôtel. égale recherche V. Donc je recherche l'hôtel Ibis dans les tarifs des hôtels. Je veux à nouveau la colonne 2. Par contre, il faut que la correspondance soit exacte. Je ferme la parenthèse. Donc on voit que ça fonctionne. Sauf pour Kyriade, qui n'était pas dans la liste. Donc comment on peut résoudre ça en restant avec les fonctions classiques ? On va se mettre devant recherche V et on va rajouter si erreur. Donc si recherche V renvoie une erreur, à ce moment-là, donc point virgule, on va écrire inconnu. Donc le tarif est inconnu. Je fais entrer. Et on a maintenant toutes les cellules de rempli. Alors en utilisant si.multiple ou switch, donc toujours avec WPS Office ou la version anglaise d'Excel, vous tapez donc si.multiple. En premier paramètre, on lui met la valeur à rechercher. Donc nous, c'est l'hôtel, point virgule. Et on va lister les différents cas. Donc là, je vais réécrire Ibis, point virgule. Donc si l'hôtel est Ibis, renvoyer la valeur 120. Si l'hôtel est formule 1, renvoyer 65. BNB, 80. Et je rajoute un point virgule qui correspond à la valeur par défaut si rien n'a été trouvé avant. Donc c'est là où je vais pouvoir écrire inconnu pour tous les autres cas. Donc je valide. Et vous retrouvez donc directement le inconnu lorsque l'hôtel n'était pas dans la liste. Donc voilà les deux formules. La classique et avec 6.multiple. Bien entendu, j'aurais pu éviter de taper Ibis et de cliquer sur la cellule où il y avait l'hôtel. Et de la même façon pour le 120. Maintenant, on ne peut pas sélectionner directement toute la plage. Donc 6.multiple va être une fonction intéressante si vous avez assez peu de cas et que vous avez besoin de gérer les erreurs. Alors passons maintenant aux fonctions maximum, minimum, moyenne, somme, nombre, etc. qui doivent être calculées avec un ensemble de contraintes, donc de conditions. Alors regardons deux exemples. On a des noms, hommes-femmes, des âges, bac scientifique ou littéraire et des notes. Première question. Quelle est la meilleure note des femmes scientifiques ? C'est-à-dire trouver quelle est la note maximale sous la contrainte être une femme et avoir fait un bac scientifique. Donc en restant avec les fonctions classiques, on peut penser aux BD fonctions, BD max, BD min. Donc j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Pour ça, on se crée un tableau de critères. Je vais prendre sexe, femme, copier, je vais le mettre par exemple là, bac scientifique, je vais le mettre à côté. Ce petit tableau signifie des femmes qui ont passé un bac scientifique. Ensuite, j'utilise la fonction BD max, égale BD max, entre parenthèses. La base de données, c'est donc notre tableau complet que j'aurais pu bien entendu nommer. Point virgule, quel est le champ qui m'intéresse ? Eh bien moi, je veux la note maximale. Donc je clique sur l'étiquette. Point virgule. Suivant quel critère ? Eh bien le petit tableau que j'ai créé à part. Je valide. Et je trouve 17 qui correspond à mode. Alors utilisons maintenant la nouvelle fonction max.si.ans. Il va demander quelle est la plage où il doit chercher le maximum. Donc là, je sélectionne à la souris puisque je n'ai rien nommé. Point virgule. Ensuite, quelle est la première plage avec le critère à côté ? Eh bien il faut que ce soit une femme. Donc je prends la colonne sexe. Point virgule. Et il faut que ce soit un petit f. Point virgule. Deuxième critère. Les bacs doivent être scientifiques. Je ferme ma parenthèse. Et je retrouve le 17. Donc l'intérêt avec les bd fonctions, c'est que si je change mon critère, je mets des hommes qui ont passé un bac scientifique, je vois directement la meilleure note. Donc si on veut faire la même chose avec max.si.ans, il ne faudrait pas écrire femme et s ici, mais mettre ces informations dans des cellules et utiliser ces cellules. Donc plus précisément, au lieu de mettre le f, je clique sur la cellule qui est là, et pour le bac, sur la cellule qui est là. Donc là je retrouve le 18. Et si je mets les bacs littéraires et les femmes, vous voyez que les deux valeurs ont changé. Regardons pour finir ce deuxième exemple. Quelle est la plus mauvaise note des hommes de moins de 20 ans ? En version classique, je reprends le titre, homme, la colonne s'appelle âge, et la valeur doit être inférieure à 20. Ensuite j'utilise bdmin puisque c'est la note minimale, la plus mauvaise. Donc cette fois-ci, je vais mettre mon tableau sous forme automatique. Je vais l'appeler data. Et donc j'écris bdmin. Je sélectionne l'ensemble de mon tableau, y compris la colonne des titres. Donc il va écrire data to, point virgule. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est la note. Donc je clique sur l'entête, note. Et le critère, ce sont les quatre cellules qui sont ici. Petit tableau que j'aurais pu également nommer. Je ferme ma parenthèse et entrer. Donc il s'agit de cet homme de 19 ans qui a eu un 11. L'autre possibilité est d'utiliser min, point si, point ans. Je veux le minimum des notes. Donc je vais me mettre juste au-dessus de l'étiquette note. Je sélectionne, donc data, note. Premier critère, il faut que le sexe soit H. Donc là, je peux cliquer par exemple ici. Et que l'âge, je me mets juste au-dessus, point virgule, soit plus petit que 20. Donc si vous voulez l'écrire directement, ce serait entre guillemets inférieur à 20. Donc là, je vais utiliser la cellule qui est ici. Je ferme la parenthèse. Je retrouve bien le 11. Et si maintenant je mets F, on voit que ça marche parfaitement. Voilà, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501